12 janvier 2010, 12 janvier 2021, 11 ans depuis que le séisme dévastateur était vraiment sapé. L'édifice à lycée Jean-Jacques-là, ça a quitté, causé des pertes en vie humaine. 11 ans après, on n'est pas sorti de l'auberge vu que nous sommes toujours en gare, les conditions d'enseignement d'apprentissage laissées à désirer. Donc les conditions pour les enseignements de qualité ne sont pas réunies. Et donc, si on balayait les caméras, on va pouvoir être dans un état de délabouement, de salivité. Et que l'IC a évolué depuis, après le séisme, ça, c'est vrai que constamment, on n'a toujours fait pas ses mains, changer de tol, changer en fait le plywood, mais le fait que je prends la pluie, je prends le soleil, donc ils finissent par accuser le coup. Et tolio, eh bien, il y a des tols qui sont trouées, et la pluie tombée, c'est l'inondation. Bref, nous, on travaille dans des conditions vraiment difficiles, chaotiques, donc ce n'est pas une meilleure condition pour qu'on est capable de transmettre tout le monde le savoir pour qu'on a une formation, n'est-ce pas, de qualité, en fait, vraiment. Donc, onze ans après, les conditions n'ont pas vraiment, en fait, changé. Donc, et c'est Jacques Moindoulin, c'est une situation extrêmement difficile que nous avons fonctionné. Donc, on n'est que développement durable au pays, il est passé par, eh bien, l'instruction, l'éducation, ils ont éducation, l'instruction de qualité pour qu'il y ait des citoyens valables, bien formés, qui pouvaient renouveler le personnel, en fait, politique, que ce soit au niveau de la présidence, de la primature, au niveau des deux branches du Parlement, pour que moi-même, pour que relève l'encapable assuré, pour que demain, ce n'est pas moi-même qui l'a, qui pouvaient baille interviewer ça, eh bien, il faut que l'on capable de gagner un enseignement de qualité qui fait des conditions idéales. Malheureusement, depuis après le séisme dévastateur, condition, il y a posé de sérieux problèmes, mais fort heureusement, il n'a pas gagné des incidences sur, en fait, la performance et le rendement académique. Je vous dis que, et c'est bien dommage, qu'après tout exploit, toute prouesse, tout haut fait, le père fondateur de la nation est fin accompli, et que, depuis l'assassinat, eh bien, jusqu'à date, c'est toujours un monnaie de singe que l'on récompense. Et pour preuve, l'opère en disant qu'il faut être non lié, eh bien, l'opère qui a été étalisé, ça ne fait pas honneur, n'est-ce pas, eh bien, au père fondateur de la patrie. Ça ne fait pas honneur à l'emploi Jean-Jacques de Saline, qui est un idéal, noble, l'idéal des Saliniens, qui a donné, en fait, un service de boussole à nos hommes, en fait, politiques, quitte à ce qu'ils étaient capables d'adapter, et à un moment, mais alors, je pense que l'idéal, en fait, de Salineens, représentait un véritable boussole, un véritable guide. Mais, malheureusement, c'est un idéal qui foulait, en fait, au pied. C'est bien, en fait, malheureux, parce que si je dis, moi-même avec vous, non capable de bénéficier de ce territoire légué par ce grand homme que fut Jean-Jacques de Saline, eh bien, mon cher, en tout état de cause, non t'as adoré, retournez-les à son seul.